Bienvenue dans l'émission Les conseils des docs. Je reçois aujourd'hui le docteur Kamel Mohamed Ali, chirurgien dentiste. Et aujourd'hui, il nous parlera des conseils buccodentaires. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la carie. Aujourd'hui, on va parler plutôt des conseils buccodentaires. Alors, pour commencer, tout simplement, on va commencer par la base. Le brossage des dents, qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, ce qu'on recommande en général, c'est deux à trois brossages par jour. Alors, pareil, certains disent que deux bons brossages par jour suffisent amplement. C'est ce que je pense, mais pour moi, ça, c'est valable uniquement pour les gens qui, pareil, ont de bonnes dents et une hygiène dentaire plutôt correcte. Pour ceux qui sont un peu plus négligents, par contre, je préconise vraiment trois brossages par jour en sachant que le brossage du soir est le plus important. Très bien. C'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui travaillent de se brosser les dents en milieu de journée. Oui, c'est vrai. Parce que maintenant, on ne parle pas de plus en plus de personnes. Je pense que ce n'est pas très difficile de prendre une petite brosse de poche et après le déjeuner, d'aller se brosser les dents, c'est quelque chose que certains font. C'est vrai que ce n'est pas automatique, mais ça devrait, oui. Très bien. Alors, toujours au niveau du brossage, comment brosser les dents ? Parce que, est-ce que c'est de la droite vers la gauche, du haut vers le bas ? Alors, nous, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il fallait, en fait, toujours avoir un mouvement en rouleau. Donc, très clairement, il faut que la brosse caresse la face des dents, toujours de la gencive vers le bas des dents pour le haut et de la gencive vers le bout des dents pour le bas. Donc, un mouvement en rouleau très souple, l'essentiel, c'est la méthode. Ce n'est pas du tout l'acharnement ou la force qu'on met sur la brosse. Sur la brosse, au contraire, ça peut même avoir de mauvaises conséquences. Donc, tout est dans la méthode. Un brossage de 2-3 minutes suffit amplement pour bien se nettoyer les dents. Vous êtes plutôt brosse manuelle ou brosse électrique ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, moi, personnellement, je préconise la brosse électrique parce que je l'utilise déjà personnellement et j'estime que c'est quand même bien plus efficace au niveau de l'illumination de la plaque dentaire. Et donc, c'est ce que je recommande à mes patients régulièrement. Alors, par contre, cette brosse à dents électrique, je ne la recommanderais pas si jamais j'ai un patient qui a de gros problèmes de saignement avec des gencives très inflammés parce que le mécanisme de la brosse électrique est quand même assez… Voilà, tout à fait. Plus fort alors que la brosse manuelle et surtout la brosse manuelle, on va dire chirurgicale, a un poil extrêmement souple. Et donc, je préconiserais plutôt aux gens qui ont des problèmes de gingivite et de saignement chronique quelque chose de très souple, manuel, plutôt que la brosse électrique. – Très bien, alors, on en parle souvent, cure-dents ou pas cure-dents ? – Non, le cure-dents est à proscrire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Pourquoi ? Parce que le cure-dents, c'est déjà du bois. Donc, c'est extrêmement dur et ferme. Et les gens ont la mauvaise tendance d'utiliser le cure-dents après les repas pour aller dans les espaces entre les dents. Donc, un espace qui, a priori, est comblé par de la gencive. Donc, ils vont, avec la pointe du cure-dents, rentrer dans cet espace-là. Donc, ils vont créer un traumatisme de la gencive. D'accord ? Alors, eux, ça va les soulager parce qu'ils vont avoir le bout de poulet ou le bout de je ne sais quoi qu'ils vont arriver à enlever. Mais ils ont créé un espace. Et la création de cet espace va favoriser, bien évidemment, l'accumulation de la nourriture par la suite. Et à chaque fois, donc, ils vont passer le cure-dents, passer le cure-dents, jusqu'à créer vraiment un très gros espace qui va être un nid à nourriture. Donc, le cure-dents est vraiment à proscrire. Il faut plutôt utiliser du fil dentaire, qui est un fil, donc, en soi extrêmement fin. Et maintenant, on en fait, donc, avec un goût mentholé. Donc, c'est très agréable. Donc, il faut le passer délicatement dans les espaces. Et ça permet de retirer la nourriture sans aller traumatiser la gencive. Très bien. Alors, on va enchaîner sur l'alimentation. Vous en parlez un petit peu maintenant. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup manger sucré et salé. Alors, quels sont les risques, notamment pour les enfants ? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents ? C'est vrai qu'on vit dans une société, en fait, moi, j'appelle ça la société du fast-food. Donc, c'est vrai que les parents travaillent. Il arrive d'avoir des mamans qui sont à la maison, et donc, ils veillent. Mais même les mamans qui sont à la maison, je le vois dans la patientèle, sont parfois un peu débordées. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à donner un peu tout, n'importe quoi, aux enfants. Donc, moi, les choses que je bannis, surtout jusqu'à l'âge de 5-6 ans, c'est tout ce qui est boissons sucrées. Il faut aujourd'hui comprendre que les boissons sucrées, non seulement sont néfastes pour la santé générale, mais c'est vraiment une… – Catastrophe pour les dents ? – Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que l'émail des enfants est très vulnérable. C'est un émail qui est souvent immature, et donc qui a tendance à se carier de façon beaucoup, beaucoup plus rapide que les dents adultes. Donc, avant 6 ans, le brossage des enfants n'est absolument pas efficace, d'accord ? Même si beaucoup de parents vous disent qu'ils se brossent les dents, mais bon, des fois, on voit des enfants qui se brossent les dents, mais pourtant, ce n'est pas ça. Donc, tout ce qui est substance sucrée, collante, qui va coller, qui va adhérer à l'émail, est à proscrire. Donc, boisson sucrée, tout ce qui est… – Gâteau ? – Gâteau, oui, gâteau, mais plutôt gomme, bonbon collant. Tout ce qui est collant et qui va vraiment adhérer à l'émail et qui va contribuer à dégrader l'émail. Parce que plus c'est collant, plus c'est collant, moins c'est facile à éliminer. – Très bien. On va rentrer plus dans la dent et on va parler du plombage. Alors, pour vous, quel type de plombage il faut utiliser ? – Écoutez, il y a de grosses polémiques depuis déjà de nombreuses années sur ce qu'on appelle l'amalgame dentaire. C'est le plombage que tout le monde connaît, c'est celui qui a la couleur argent, qui peut des fois noircir avec le temps. Certains pays européens l'ont strictement interdit. Des études très sérieuses ont été faites par un certain nombre de chercheurs qui tend à montrer que certaines personnes en très bonne santé, du fait de la présence d'amalgame dentaire dans leur bouche, ont développé des pathologies du jour au lendemain. Pathologies qui ont été très très dures à mettre en évidence. Donc aujourd'hui en France, on n'en est pas là. Il est vrai que l'amalgame dentaire, il y a quand même des recommandations. Donc l'amalgame dentaire est interdit chez la femme enceinte par exemple. Il est très fortement déconseillé chez les enfants. Après, tout est une question de coût également. Il faut savoir qu'il existe des alternatives aujourd'hui à l'amalgame dentaire. Ce sont ce qu'on appelle des résines composites. Il y a plusieurs gammes de résines composites. Après, bien évidemment, le coût entre l'amalgame dentaire et les résines composites n'est pas le même. Après, moi, ce que je préconise, c'est de dire aux gens, je conseillerais plutôt aux gens de tendre vers les résines composites et d'abandonner complètement l'amalgame dentaire. Après, tout est une question de moyens financiers également, parce qu'il faut savoir que les remboursements sont faibles en termes de son dentaire et qu'il y a forcément un surcoût au niveau des résines composites qui est à la charge des gens. Très bien, merci pour tous ces conseils, Dr Kamel. C'est moi, merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501